Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va découvrir Château Aventure, c'est un jeu de rôle pour les débutants, ou peut-être une initiation jeu de rôle pour les enfants, pourquoi pas ? Mais attention, il n'y en a pas que pour les enfants, on en parle tout de suite. Château Aventure, c'est parti ! Alors vous allez voir, ça va être une vidéo très très courte, pourquoi ? Parce que c'est un jeu narratif qui va donc vous raconter des histoires qui vont vous faire vivre des scénarios et je ne vais pas pouvoir vous les spoiler, donc je vais juste vous expliquer quelle est la base, le concept de Château Aventure, le reste il faudra le découvrir par vous-même, c'est un jeu de Yellow, c'est fait par Jared Sorensen et vous allez voir que pour moi c'est un petit peu vraiment le jeu de rôle papier, comme on peut le connaître de base avec des trucs comme Donjons et Dragons, Pathfinder ou autre, mais vous allez être un peu plus pris par la main, peut-être le tout saupoudré d'Escape Game, enfin voilà, ça va être un mélange comme ça d'aventure, à vivre avec des amis, mais en fait ça s'inspire des jeux de rôle qui existaient sur PC il y a très longtemps, où en fait tout était prescripté et du coup il fallait entrer des commandes à l'ordinateur pour pouvoir avancer dans l'aventure et en fait ça s'inspire complètement de ça. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte qui a un format un peu particulier puisque c'est voilà ça ressemble à un livre en fait et quand tu l'ouvres voilà c'est tu as juste une boîte comme ça et en fait dedans et bien en fait vous allez avoir un livre avec l'ensemble des histoires que vous allez découvrir et des histoires il y en a plein et en plus elles ont des sujets complètement différents chacune puisque en plus du livre de jeu qui vous suffit d'ailleurs pour jouer il vous suffit d'avoir le livre et quelques feuilles de papier des crayons pour vos joueurs et ça fonctionne complètement vous pouvez tous jouer juste avec ça. Il va falloir un maître du jeu, il va falloir des joueurs avec chacun crayon et papier et on va se lancer directement dans l'aventure. Là vous voyez on a les différents univers dans l'espace voilà dans les pays des rêves merveilleux, l'école des sorciers, nom de Zeus, jardin d'Angers, le donjon de l'Effroi et puis château aventure qui est la toute première aventure, celle que vous allez faire en premier pour découvrir un peu comment fonctionne le jeu. Alors moi c'est plus vers celle là que je vais aller pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Il se trouve que derrière cette carte château aventure, eh bien vous avez la map directement et en fait la map va vous indiquer où est-ce que vous pouvez aller et quels différents objets vous allez pouvoir y trouver. Alors normalement cette map si vous la donnez aux joueurs c'est trop facile parce qu'il y a des indications qui sont données ou trouver les clés ou trouver le méchant fantôme, etc. Donc il va peut-être pas falloir donner ça aux joueurs, peut-être plutôt le garder pour le maître du jeu. Par contre vous pouvez utiliser cette carte par exemple en cachant des choses en disant voilà là vous êtes là vous allez pouvoir aller là etc. Alors cette carte elle a l'air assez simple je disais c'est le premier scénario, mais après derrière vous avez des cartes bien plus complexes voilà comme vous pouvez le voir avec des endroits un petit peu plus alambiqués et tout ne ressemble pas forcément à un château qu'on parcourt, voilà. Une fois que vous avez du coup ces différentes maps vous allez ouvrir le livre et en fait ça fonctionne de manière assez simple, voyons on va prendre le scénario numéro un château aventure, juste avant ce sont les règles, elles font quelques pages rien de très compliqué c'est juste très bien illustré et ça vous explique globalement comment fonctionne le jeu et qu'est-ce que vous pouvez autoriser aux joueurs ou pas. Alors forcément il y a un gros taf pour le maître du jeu parce qu'il va devoir lire avant la partie le scénario qu'il va introduire à ses joueurs pour savoir un petit peu vers où il se dirige et qu'est-ce qu'il peut accepter de la part des joueurs et puis derrière ça ça va fonctionner avec des lignes de commandes. Je vous montre comment ça se passe. Ici en gros quand vous démarrez l'aventure et bien vous allez avoir trois sauvegardes ça veut dire que il va falloir que les joueurs vous demandent vocalement de sauvegarder et là vous allez leur enlever une sauvegarde ils n'auront plus que deux et ça veut dire que s'il se passe quelque chose de mal ou qu'il meurt ou que juste ils font une action qui le regrette et bien ils peuvent demander de charger la partie et vous revenez du coup au point de sauvegarde. Vous avez trois sauvegardes ici pour ce niveau vous avez une torche allumée dans votre sac et puis c'est à peu près tout. Ici il y a le décompte des scores que vous ne lisez pas aux joueurs puisqu'il va falloir qu'ils vivent l'aventure et à la fin et bien ils vont découvrir s'ils ont fait l'aventure de la meilleure manière possible. Et ensuite on va commencer l'aventure on commence tout de suite avec le personnage se trouve initialement dans la hutte puisque l'ensemble des joueurs vont jouer un seul et unique personnage c'est à dire qu'ils vont devoir de semblant se mettre d'accord sur ce qu'ils font. Alors dans la hutte vous êtes debout dans une petite hutte il y a une canne à pêche les sorties sont sortir hutte parce que sur un ordinateur c'est ça qu'on rentrerait sortir hutte. Donc là tu n'as pas vraiment le choix tu ne peux que sortir de la hutte mais les joueurs peuvent vous demander autre chose ils peuvent dire attend il y a une canne à pêche et là ils peuvent dire ok examinez canne à pêche et alors s'ils examinent la canne à pêche et bien tu leur dis la canne à pêche est une simple canne à pêche. Mais alors là ils peuvent dire ok je prends la canne à pêche et du coup la canne à pêche se retrouve dans leur inventaire ensuite ils vont sortir de la hutte et là vous allez continuer ils se retrouvent dans les jardins royaux vous êtes dans les jardins royaux leur végétation est luxuriante il y a un rosier vous apercevez aussi une hutte et oui c'est la hutte d'où vous venez du coup ça veut dire que vous pouvez soit retourner dans la hutte soit aller à l'ouest vers le sentier sineux soit à l'est vers l'étang et si on regarde la map on verra que évidemment ça correspond parfaitement à ce qu'ils disent d'ailleurs la map elle est disponible aussi dans le livre quand vous la retournez voilà derrière la première page la map est de retour et donc là ils peuvent sentir la rose ils peuvent la cueillir pour la mettre également dans l'inventaire et peut-être que cette rose leur servira plus tard vous pouvez revenir sur vos pas autant que vous voulez vous pouvez obliger les joueurs à dire cueillir rose ou alors vous pouvez les laisser parler dans un langage courant dire bah on va cueillir la rose à partir du moment où les mots clés sont dans la phrase vous pouvez le valider moi j'ai tendance à jouer comme ça après voilà chacun son truc il y en a qui peuvent vraiment partir sur le délire de de script fait à l'ordinateur et d'ailleurs le maître du jeu peut même jouer son propre rôle en jouant une voix d'ordinateur en disant je ne peux pas accepter cette réponse alors vous pouvez vous taper un délire comme ça et vous pouvez même troller vos joueurs parce que par exemple s'ils disent je sais pas je veux couper la rose bah tu peux dire quelque chose du genre une rose demande plus des délicatesse vous ne pouvez pas la couper voilà et là ils vont comprendre qu'il faut l'accueillir voilà avec amour par exemple et c'est ce genre de choses que vous allez chercher à aller aller titiller chez vos chez vos joueurs et donc vous allez avancer comme ça dans l'aventure vous allez découvrir le sentier sinueux la cime du très grand arbre le pont levis la tour etc et essayer de sauver et bien la princesse avant d'arriver au scénario suivant je ne vous en montre pas plus parce qu'après ce serait du spoil donc voilà château aventure c'est un peu un jeu de rôle clé en main dans les histoires sont déjà préécrites alors évidemment la première histoire château aventure elle est très simple elle est plus orientée soit pour les plus jeunes soit vraiment pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu de rôle mais il y a des histoires bien plus complexe dans les autres scénarios que je vous inviterai du coup à découvrir en tout cas voilà c'est très sympa et je trouve que c'est une excellente initiation au jeu drôle papier voilà si vous avez des joueurs que vous voulez mettre un petit peu dans ce bain ça peut être et bien une bonne manière de le faire on a fait le tour de château aventure la semaine prochaine je vous présenterai un autre jeu cette fois ci on va utiliser des jeux de cartes voilà on va faire un petit fight non non ce sera pas du guillot ce sera autre chose et c'est un jeu qui a déjà été maintes fois primé rendez vous du coup la semaine prochaine pensez à vous abonner évidemment à cette chaîne vous me retrouvez sur twitter etc etc voilà c'est la fin de cette vidéo pensez à vous abonner et à mettre des pouces bleus si vous avez kiffé vous pouvez me dire en commentaire quel jeu vous aimeriez découvrir et retrouvez moi sur twitter facebook et instagram à très vite pour une prochaine vidéo